Voici deux nouvelles qui dérangent, étonnent et réjouissent de vivre en ce milieu de XXIe siècle. Il y a une quarantaine d'années, l'Europe en pleine construction se déchirait autour de ce qui allait devenir sa première constitution. Le pugilat constitutionnel frôla maintes fois la gabegie. Il dura près de deux décades. Aujourd'hui, l'Europe se trouve à marcher à nouveau dans ses propres pas. En son sein, avec une communauté forte de 35 membres, les divergences de politique s'assemblent en sous-groupes de plus en plus identifiés. Certains restent attachés à leur identité nationale, d'autres appellent à une plus grande intégration allant jusqu'à évoquer une nation européenne. Identité européenne opposée à identité nationale. Voilà un débat que les pères de l'Europe auraient eu du mal à imaginer dans les années 1950. Cette réalité toute contemporaine justifie pour certains l'ouverture de nouveaux travaux pour la Commission constitutionnelle européenne. Et l'on voit ressurgir le vaisseau fantôme de l'Europe à deux vitesses. Et l'on redécouvre les enthousiastes qui veulent toujours plus d'intégration européenne en y intégrant aujourd'hui une composante euro-nationaliste, terme ô combien délicat. A l'opposé se situent les pragmatiques. Ces derniers veulent toujours prendre plus de temps dans leur choix, quitte à déconstruire les acquis de l'actuelle constitution. Au sein des membres de la communauté européenne, il existe un troisième groupe non négligeable. C'est un ensemble de pays qui voudrait bien se passer des dysfonctionnements de l'administration européenne. Conséquence avouée ou non des déchirements provoqués par ces interrogations constitutionnelles. « 15 à 20 ans de palabres tous les 50 ans, c'est cher payé pour une constitution », disent, avec une pointe d'exaspération, ces Européens convaincus mais sceptiques constitutionnels. Après 72 jours d'un voyage de retour de Mars, le poste de pilotage du vaisseau spatial First Hope fait à nouveau face à la planète rouge. L'équipage, à 3h40 heure de Paris, a accompli la manœuvre de retournement du vaisseau afin de se préparer à décélérer. Telle sera la tâche des moteurs ioniques. Ils seront rallumés sous 48 heures après diverses vérifications. Au travers des télescopes des stations spatiales terrestres et lunaires, des regards attentifs ont suivi la manœuvre. Les images retransmises en direct sur le web ont permis aux officiels et aux scientifiques, comme à tout le reste de la planète, d'être les témoins d'un moment clé du premier voyage interplanétaire d'un équipage humain. Dans deux mois, il restera au First Hope à accomplir la phase d'accrochage quand le vaisseau se laissera attraper par la gravité terrestre pour un dernier coup de frein. C'est la même manœuvre qui les a mis en orbite autour de Mars. Mais la banlieue de la Terre est un peu plus encombrée que celle de notre lointaine voisine, déclare le chef de mission du Lunar Propulsion Laboratory. Le Hope finira son voyage en direction de la station spatiale 3α. Là, maintenu au sol par la force centrifuge due à la rotation de la station spatiale, les membres de l'équipage du Hope se réacclimateront à la gravité normale dans les différents étages du cylindre géant. La gravité martienne est d'un tiers de la gravité terrestre. L'équipage est resté à la surface de la planète rouge près de six mois. A cette durée s'ajoutent les sept mois cumulés des voyages allés et retours. A bord du First Hope, l'équipage a ainsi vécu sous un sixième de la gravité terrestre. C'est la gravité artificielle du niveau le plus proche de l'axe de rotation du cylindre de la station spatiale 3α. Après plusieurs semaines et de nombreux tests médicaux, ils descendront progressivement vers les niveaux extérieurs du tambour, ce qui les conduira à retrouver 90% de la gravité terrestre. Ce moment annoncera leur retour définitif sur notre Terre. Il sera alors temps pour le commun des mortels, rester sur le plancher des vaches, de les accueillir en héros. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres nouvelles de notre futur immédiat. Sous-titrage ST' 501